Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Payback Et oui pour changer un petit peu, ça fait plaisir de retourner dessus, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo dessus Mais bon vu que Need for Speed est arrivé je me suis dit que je devrais peut-être m'y remettre un peu Parce que bon, peut-être vous montrer que je suis là sur Need for Speed quand même Ce serait une bonne chose parce que je fais énormément de Need for Speed au début de ma chaîne entre guillemets Au début hein, mais maintenant il y a The Crew 2 donc je fais beaucoup de The Crew 2, enfin bref Du coup on va se customiser la petite BMW M4 GTS, je sais pas trop comment on va se l'accueillir Tom On verra bien mais je pense qu'il y a moyen de se faire un truc style Alors déjà on va rabaisser la voiture probablement à fond, voilà Au niveau des capots après, on va essayer de rester sur quelque chose de simple Mais quand même assez agressif si possible Bon alors on va laisser d'origine Après alors Niveau pare-choc on va mettre le petit duc dynamique Les lames, les lames, les lames, les lames La duc dynamique est sympa ouais Pourquoi pas Pourquoi pas La duc dynamique Ou alors une lame Allez la Yaris Je sais plus si c'était Varis ou Yaris mais Feu non on va pas mettre des trucs colorés Splitter Splitter Ouais non On va éviter les splitter là Après C'est vrai que ça te remonte complet la voiture ça Les ailes Yaris j'aime bien Après on peut mettre les duc dynamiques Mais qu'est-ce que ça change par rapport à d'origine Je crois que ça Enfonce juste la voiture un peu plus Ça doit être ça ouais Les Yaris sont pas mal Enfin les Varis Après il y a la LB performance Qui peut être bien On va partir sur les ducs pour une fois On va faire une custom qu'on a jamais fait tant qu'à faire Après Pour ça Donc le dynamique ce serait ça Des bad case Ouais ouais nut Bad case je pense qu'on va partir sur le Le performance Qui me parait bien Le performance me parait Ah quoique le LB Le LB est pas trop mal On peut mélanger des pièces ça va hein Ouais le LB est pas trop mal Après pour l'arrière Donc ça Je la trouve quand même Assez stylé cette aile Parce qu'elle fait moderne en fait Et là à l'arrière ça donne ça Et d'origine On a ça Et l'arrière c'est comme ça Allez why not On tente des trucs On tente des trucs Les feux On va laisser ceux d'origine Au niveau de l'aileron Alors les ailerons sur ce jeu Normalement Malheureusement C'est pareil sur Need for Speed C'est dégueulasse C'est que des trop gros trucs Genre ça tu vois C'est une belle forme L'aileron Il a une belle forme Mais il est approximativement 40 fois trop haut Et tu peux pas régler la hauteur Comme dans les vieux NFS Ce qui est dommage Donc je pense qu'on va soit laisser là dessus Soit Enfin Quoi que Non on va laisser le performance Capot de coffre C'est le duc Mais j'ai pas trop envie de mettre cette chose Personnellement Après Hop A l'arrière Le duc Bah le duc C'est celui que je mettais tout le temps Nickel Le duc est vachement stylé Les pare-shocks duque sont pas mal Après Les LB Ouais bon Ils ont pas grand chose Les duc Ouais Need for Speed Ouais Ceux d'origine c'est ça Globalement C'est la même chose J'ai envie de te dire Là ils sont peut-être Cuivrés Je sais pas Ou je ne sais pas Ou non C'est juste la lumière qui change J'en sais rien Mais Je ne sais pas Est-ce qu'on va mettre des gros trucs comme ça Sur la BM Je le vois pas trop tu vois Non ça le fait absolument pas On va mettre les LB Hop Et splitter c'est quoi Ah les splitter par contre C'est peut-être pas mal Les LB c'est ça Les ducs c'est ça Ouais On va mettre les ducs Alors il y a une pièce de alchimiste Là toute seule Alors quoi Bah il n'y a pas d'alchimiste ailleurs Du coup ça me parait pas mal Comme ça on a quand même une caisse pas trop mal Du coup on va voir ce qu'on peut faire au niveau des jantes Est-ce qu'il y en a d'autres des officiels Je me souviens plus du tout T'as qu'à changer les jantes Voilà On me souviens plus trop du jeu Attention Si on peut trouver d'autres jantes Qui collent bien à la voiture Ce serait pas mal Euh Après faut les trouver quoi Parce que dans ce jeu Voilà il y a pas mal de jantes Tu te dis qu'est-ce que c'est que cette chose Euh Les... Celle-là normalement il y en a des pas mal je crois là-dedans Euh Ouais non ça le fait pas en... Ouais bof Euh... Bof Quoique c'est celle d'origine Ouais ça c'est les... On pourrait mettre ça à la rigueur Euh... Bon ça c'est moche Ou alors ça C'est vrai que les... Les mustangs sont pas trop mal dans la globalité Mais... Ouais je sais pas je sais pas Euh... Les warsteners Les warsteners passent bien là aussi J'essaie de mettre des trucs qui ressemblent plus ou moins aux jantes d'origine Qu'on pourrait avoir sur une M4 Pas forcément qu'une GTS Euh... Histoire que ça passe bien Euh... Bah écoutez je pense qu'on va partir sur les... Euh... Euh... Les... Peut-être la marque Savoyard là Enfin... Où suis ? Je sais pas si c'est Suisse ou Savoyard HRE Wills Mais je pense que c'est l'un des deux Vu le drapeau Parce que... Bon... C'est soit le drapeau de la Haute Savoye Euh... Parce que bah sous la forme c'est celui de la Haute Savoye quoi Mais après peut-être qu'ils ont fait un mélange Enfin tu sais pas Euh... On pourrait partir là dessus Éventuellement Voilà Euh... Et à l'arrière on va passer du coup Sur les mêmes mains Qui sont là Du coup sur la marque La marque Là Euh... Tac C'est celle-là normalement Si je me trompe pas Je regarde quand même vite fait les eaux Ouais non c'est... C'est pas trop... Non Euh... Merde Voilà celle-là Et voilà on a nos jambes Du coup on va se faire à la couleur Je la fais à l'avant voilà Euh... Bah c'est jambes je pense Je me souviens vraiment plus Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué Euh... Couleur Alors euh... Si on se mettait en black Euh... Matériaux Chrome Après là dessus On va les mettre un peu plus foncés Lissage à fond Puis vernis bien sûr Appliquer à toutes les jantes Et au niveau de l'autre couleur Euh... Oh si on les met en bleu Ça pourrait être pas dégueu Ça pourrait être pas dégueu Euh... Euh... Admettons on la fout en bleu Euh... Sans quoi on pourrait la foutre Un petit mat Mais légèrement Modifié Euh... Ouais non ça Ça le fait absolument pas Euh... Écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va la mettre en noir Appliquer à toutes les jantes Et qu'ensuite On verra Une fois la couleur Euh... Mise Au niveau de la voiture Euh... Donc ça c'est pas mal Les couleurs Il me semble que c'est ici Si je me souviens bien Bibliothèque Non ce n'est pas ici Euh... Merde J'ai l'air d'un con là Les couleurs Mec Oh putain Je sais plus où je veux Peinture à habillage Non Pas bibliothèque J'en ai rien à foutre Bah pourtant c'est là mec Elle est où la peinture Elle est où ? Modifié à habillage Ah voilà Ouais bah ça sautait pas aux yeux On se moque pas On se moque pas Oh en rouge comme ça elle est stylée Euh... Moi je voyais bien peut-être pourquoi pas Un petit bleu Peut-être comme ça Euh... Qui a un bleu officiel je crois Si je me trompe pas Comme ça Parce que ouais ouais C'est vraiment bleu bleu Alors que là On a quelque chose de pas mal On a en quoi ? Euh... On va tester Metal Vernis Matte Satiné Ah en satiné Ouais en satiné ça claque Satiné Et après pour ça Donc pas de vernis Euh... Après au niveau de la luminosité On met comme ça Saturation ça me parait pas mal Euh... Comme ça ouais effectivement Hop Ouais là ça fait un peu trop de métal après Euh... Ouais ça on va pas toucher On va laisser comme ça Et voilà Ça parait pas trop mal Euh... Sauvegarder voilà Alors ça c'est chiant C'est vrai que c'est chiant Écraser... Je dois forcément en écraser une Ouais voilà Enfin... Ou alors aller à pétoche doc pour en faire une nouvelle Euh... Bon écoutez pour l'instant c'est pas trop mal ce qu'on a Euh... C'est pas trop mal A voir ce qu'on peut faire du coup au niveau des jantes Maintenant Euh... On va déjà changer les étriers aussi peut-être 10 et 2 freins pour qu'on s'en fout Euh... Les mettre euh... En rouge On va partir sur des euh... Brambos forcément Mais... Ceux là ouais Hop Et du coup jantes Euh... Ça c'est la couleur principale Alors peut-être tester Couleur secondaire en bleu Avec comme matériau satiné Euh... Ouais mais ça le fait pas là Ça le fait pas ça le fait pas Oui voilà Hop Et la principale Si on la passe en bleu ça fait comme ça Ça le fait absolument pas On va rester sur du noir noir Ce qu'on va faire on va la mettre en noir Attends hop Matériaux Ah quoique non c'était mieux Si je la mets en mat pour ici Voilà, appliqué à toutes les jantes Voilà Maintenant On a juste à faire les petits Euh... Les petits Ouais je sais pas On va mettre euh... Les... Les... On va rien mettre Ouais On va rien mettre ça Là dessus on met Juste En... Euh... En étrier Euh... Oui étrier Les brambos Euh... J'ai pas regardé Est-ce qu'on pouvait modifier la taille des jantes Alors voilà Gros pneus J'aime les gros pneus Jantes Euh... Taille des jantes Nickel Voilà Bah voilà Là on a quelque chose Qui donne envie Euh... Peut-être juste regarder les vides teintés Hop voilà Bah là c'est cool Là franchement on a un truc de badass Vraiment badass Donc maintenant on va aller se la conduire quand même un petit peu Euh... Il est temps Il est temps Hop Après beaucoup trop de temps sur la customisation Ah c'est les aléas du A direct hein Finalement on sait pas trop où j'avais une idée dans la tête Euh... Au niveau des jantes il m'a fallu 3 plombes pour rechercher les mêmes Mais juste pour pouvoir les grossir Parce que ça aussi c'est dommage on peut pas grossir les jantes au ciel Ah malheureusement on est de nuit Bon franchement Elle est vachement stylée cette petite BM Et puis alors qu'est-ce qu'elle a de là Elle sera au moins aussi bien Parce que franchement c'est une petite bombe Comment elle est améliorée Euh... Je vous montrerai vite fait les stats à l'atelier Mais pour pouvoir se faire la pointe Allez 3, 2, 1, go Vous voyez 0 à 100 Très puissant Ça accède vraiment C'est une putain de fusée Il manque juste un peu de Vmax Par rapport à certaines voitures Mais sinon vous voyez On est déjà à 330, 340 Et regardez Ce freinage Ce flou Un truc comme ça Donc vraiment elle a une putain d'accès Ça tourne bien quoi C'est max C'est dans les 350 362 Ouais C'est pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Capacité Euh... Là-haut Hop Parce que franchement elle est cool cette voiture Et puis pourquoi pas essayer de se faire une petite course Euh... Ouais c'est vrai que je connais plus les courses du jeu Donc euh... Faudrait essayer de faire un truc pas trop long Voilà au niveau des stats Euh... Vous pouvez voir que voilà 10 10 en freinage Euh... Vol planer Bon ça on s'en fout un peu Mais elle est pas mal si jamais Capacité Nitro Si si S'il y a mieux mais c'est pas mal 0 à 100 A 83 Vmax Puissance Enfin vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal Elle est pas maxée malheureusement Mais le problème c'est que Par exemple euh... Donc Cette pièce là Accélération vitesse C'est vraiment une très grosse pièce Et euh... J'arrive pas à avoir une pièce Chidori Qui... Qui me donne au moins accélération vitesse en 18 Donc c'est pour ça que je la laisse en 394 Parce qu'au final bah elle est plus rapide en 394 Avec ses bonus Que si je changeais euh... Les bonus Du coup une petite course euh... Épreuve Je sais pas il y a quoi comme course Ça Décollage Sprint Euh... Bah écoutez Ah on peut pas se TP aux courses Super bien fait ce jeu Heureusement qu'elle est à côté Ce serait bien qu'on puisse se TP aux courses D'ailleurs euh... Sur le... Sur Need for Speed Ça pourrait être utile Hop Rah... Qu'est-ce qu'elle a de l'appui cette voiture Genre... Genre euh... Les Need for Speed Enfin surtout celui-là C'est un Need for Speed Où en soit Si tu utilises pas le frein à main Même euh... Dans un virage où il faut le prendre T'es pas obligé d'utiliser le frein à main Donc ça s'approche plus d'autres conduites D'une vraie conduite pas trop arcade quoi Avec cette voiture Enfin... Je pense que vous me comprenez Vous comprenez ce que je veux dire quoi Euh... C'est peut-être mal formulé mais voilà Bon du coup faites un saut de 120 mètres Vas-y, way not hein Deux mille à perdre C'est pas trop grave Hop... La vidéo va durer quand même au moins 20 minutes je pense en fait Bon c'est pas trop grave Mais j'essaierai juste de faire plus court la prochaine fois D'avoir vraiment ce que je veux Oui c'est marqué lolcat sur la plaque d'immatriculation Alias le vieux nom de la chaîne YouTube Euh... Avant Tekken Games C'était lolcatsgaming Ce qui veut dire que ça date hein Quand même Pour... Pour vous refaire le truc Alors est-ce qu'on peut prendre le jump Yes Allez 120 mètres Easy 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 les 120 mètres mec Oh putain Hop pardon Voilà Nickel Heureusement qu'elle est rapide hein Voilà Ah c'est comme si on avait jamais quitté le jeu On se sent à l'aise direct Ah j'ai des fourmis dans la jambe c'est horrible On peut plus conduire une fois j'ai des fourmis dans la jambe Ohlala Pfff Ah ça ça sonne casse et pas visiblement Allez Oulala les rapards ils sont un peu péter On a quand même des défauts à ce jeu Moi ça va je l'ai pas trop mal kiffé on va dire Vous voyez certains points casse couilles mais C'est pas le pire NFS pour moi Pour moi... Enfin après il y en a auxquels j'ai pas joué hein Ni de force pin ni trop genre sur Wii Bon... Ça sort série c'est sur Wii quoi Euh... Mais... Mais bon on va dire que je pense que l'un des pires ce serait NFS 2015 Je pense Parce que le jeu est hyper court Y'a rien à faire dessus Les custom En soit ça... En soit il est vendu un peu comme un remake d'Underground Et de Carbon Euh... Y'a pas vraiment de custom ouf dessus On va dire que Payback et 2015 ça ressemble beaucoup Mais euh... Le 2015 est une grosse amélioration De... De Payback Enfin de... Non... C'est l'inverse Payback est une grosse amélioration du 2015 Parce que par exemple sur les Lamborghini Huracan Euh... Parce qu'il y avait des Ferrari sur NFS 2015 Les custom c'était zéro quoi Tu pouvais juste mettre les kits Les kits Touring car Les kits GT3 Euh... Mais c'est tout quoi Tu pouvais rien faire d'autre A part je crois sur les Huracan Vous pouvez mettre 2-3 Babiol Mais je crois Globalement ça restait les pare-chocs de... De GT3 Vraiment moi j'ai pas forcément kiffé Surtout que je les platine en 8h Sans forcer Donc laisse tomber quoi J'ai commencé le matin Le lendemain matin J'avais fini Parce que j'ai pas joué les 8h d'affilée Faut pas déconner non plus Oula... Euh... Mais bon Hop Voilà Alors au niveau de la conduite Je pense Need for Speed Hit Ce sera malheureusement la même chose Euh... Bon... Au moins on sait à quoi s'attendre Euh... Voilà Moi je m'y suis fait de putain C'est de quoi régler nos voitures Assez étrangement 312 mètres j'ai fait rien que ça Putain Je pensais pas avoir fait autant Toute bonne bagnole hein franchement Voilà ça fait 30 000 C'est pas grand chose C'est moins rentable que les glitchs Hop... Ouais bon... Ouais la carte là mec Laisse tomber Vendre Vu que je compte pas vraiment passer mon temps Et changer les cartes On va s'arrêter là pour cette petite vidéo C'est vrai que j'avais oublié Sur les Need for Speed quand même Quand ta voiture est un peu Ca reste que bah il va y avoir beaucoup de Need for Speed Dès que Need for Speed Hit Et sans utilisation test comme Enfin gros let's play Du coup il y aura l'application Pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont sortir Bah notamment quand Need for Speed Hit arrivera Ou les prochaines sur Need for Speed Payback Parce que je vais en refaire 2-3 avant que Payback sorte Et voilà Enfin bref Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos Et ciao ciao Allez bye Bye Bye